J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale consacrée ici au quatrième chapitre, la physiologie sexuelle mâle. Dans la précédente vidéo, première partie du chapitre 4, je vous avais présenté la localisation scrotale des testicules, puis leur structure et enfin leur formation. Cette deuxième partie du chapitre 4 sera consacrée à la description de l'activité exocrine du testicule, c'est-à-dire la capacité du testicule à produire des spermatozoïdes et à les libérer dans les voies génitales masculines. Je vous parlerai ensuite de l'anatomie du tractus génital masculin et de sa physiologie. Notamment, nous verrons que les spermatozoïdes, cellules hautement différenciées, vont devoir subir une maturation dans l'épididyme. Puis, nous verrons l'activité des glandes annexes, comme la prostate et les vésicules séminales. Je vous parlerai enfin des mécanismes d'érection du pénis et d'éjaculation du sperme. Première partie de cette vidéo, les grandes étapes de la spermatogénèse. On est ici dans le testicule. Nous avions vu dans la précédente vidéo que les cellules germinales primordiales avaient colonisé les testicules embryonnaires. Et c'était divisé par mitose pour former des spermatogonies souches. A partir de la puberté et jusqu'à la mort, le processus de spermatogénèse va démarrer avec des divisions par mitose des spermatogonies. Et ce sont des divisions qui vont se faire pendant toute la vie de l'adulte. Les cellules concernées, ce sont les spermatogonies du testicule adulte. Ce sont des cellules diploïdes. Elles contiennent une quantité de ces ADN. Ces spermatogonies vont se diviser par mitose pendant toute la vie de l'adulte. Et ces mitoses vont permettre de maintenir un stock de spermatogonies souches. Nous verrons dans les vidéos du chapitre 5 consacré à l'ouvert que dans l'ouvert adulte, il n'y a plus de mitose des cellules germinales. Les spermatogonies sont localisées dans le compartiment basal du tubule séminifère. C'est-à-dire qu'elles sont dans la partie périphérique, dans la partie basale de la paroi du tube séminifère. Et on est en fait dans le compartiment basal, c'est-à-dire la portion de l'épithélium séminifère située en dessous des jonctions serrées qui unissent entre elles les cellules de Sertoli. Ces spermatogonies vont donc se diviser dans cette portion basale de la paroi du tube séminifère. Et après un nombre limité de mitoses, elles vont donner naissance au spermatocyte 1 en pré-méiose, qui sont les cellules qui vont subir ensuite le processus de méiose. Notons que dans un groupe homogène de cellules souches spermatiques de la même génération, Les spermatogonies, après leur division, restent connectées par des ponts intercellulaires. Deuxième partie de la spermatogénèse, la méiose des spermatocytes. Les cellules concernées, ce sont les spermatocytes 1, dans le compartiment basal du tubule séminifère, ils vont subir une réplication de l'ADN, c'est la dernière réplication avant la méiose. Puis ces spermatocytes 1 vont subir une translocation dans le compartiment adluminal du tubule séminifère, qui est le compartiment qui est tourné du côté de la lumière du tube séminifère. On est en fait au-dessus ici des jonctions serrées qui unissent entre elles les cellules de Sertoli. Les spermatocytes 1 sont des cellules diploïdes, mais elles ont une quantité d'ADN 4C, c'est-à-dire deux fois supérieure à celle des spermatogonies, puisqu'elles ont subi une réplication de l'ADN. A partir d'un spermatocyte 1, la première division de méiose, qu'on appelle aussi la division réductionnelle, puisqu'elle réduit le nombre de chromosomes, va aboutir à la formation de deux spermatocytes 2, qui sont des cellules haploïdes maintenant, puisqu'on a séparé les chromosomes homologues. Par exemple, chez l'homme, le spermatocyte 1 a 46 chromosomes, le spermatocyte 2 n'a plus que 23 chromosomes. Par contre, ces chromosomes sont toujours dupliqués, puisqu'on n'a pas encore séparé les chromatides sœurs. Ces deux spermatocytes 2 vont subir la deuxième division de méiose, qu'on appelle aussi une division équationnelle, une sorte de mitose de cellules haploïdes, qui sépare les chromatides sœurs, et qui va aboutir, à partir de deux spermatocytes 2, à la formation de quatre spermatides. Ces spermatides sont des cellules haploïdes, mais elles ne contiennent plus que ces ADN, puisque maintenant, les chromosomes sont simples. Par exemple, chez l'homme, les spermatides contiennent 23 chromosomes simples. Alors, notons que dans la portion de l'épithélium séminifère, où se réalise ce processus, on obtient des spermatides, de jeunes spermatides, qui sont donc des cellules haploïdes, et ces jeunes spermatides sont localisés au pôle apical de la cellule de Sertoli, c'est-à-dire qu'elles sont localisées à proximité de la lumière du tubule séminifère. Et en effet, à mesure que le processus de spermatogenèse se réalise, avec les spermatogonies, puis les spermatocytes, puis les spermatides, les cellules de la lignée spermatique se sont rapprochées progressivement, dans le sens de cette flèche bleue, de la lumière du tubule séminifère. Donc, il y a eu un déplacement de la périphérie vers le centre du tubule séminifère. Nous avons vu les mitoses des spermatogonies, c'était la première étape de la spermatogenèse. Nous avons vu la méiose des spermatocytes, c'était la deuxième étape de la spermatogenèse. Nous allons voir maintenant la différenciation des spermatides, ou spermiogénèse, qui constitue la troisième et dernière étape du processus de spermatogenèse. Alors, les cellules concernées, ce sont les jeunes spermatides, qui sont des petites cellules arrondies à proximité de la lumière du tubule séminifère. Ces jeunes spermatides, ce sont des cellules, on l'a dit, haploïdes, et elles vont progressivement subir un processus de différenciation cellulaire. Ce processus de différenciation cellulaire, on l'appelle la spermiogenèse. Donc ne pas confondre la spermatogenèse, qui est le processus complet de formation des spermatozoïdes, et la spermiogenèse, qui est la troisième et dernière étape de la spermatogenèse. Alors, ces spermatides vont, par différenciation, conduire à la formation des spermatozoïdes, qui sont toujours des cellules haploïdes avec une quantité CADN. Alors, nous allons présenter ici le processus de spermiogenèse, donc de différenciation des spermatides. Alors, progressivement, les jeunes spermatides vont s'allonger et vont subir des transformations à la fois nucléaires et cytoplasmiques, au terme desquelles elles constitueront les spermatozoïdes. Quelques événements importants dans cette transformation cellulaire. Premièrement, elle concerne l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi migre au pôle apical du noyau et la confluence de nombreuses vésicules formées par cet appareil de Golgi va aboutir à la formation d'une grande vésicule qu'on appelle un acrosome qui est en position coiffante du noyau, qui est ici, qui est juste au-dessus du noyau. Et cet acrosome est riche en enzymes protéolithiques, donc en enzymes d'hydrolyse, qui seront libérés au moment de la fécondation. Nous le traiterons plus tard quand on verra les événements de fécondation. Donc, formation d'un organite original, l'acrosome, ici. Une deuxième transformation concerne le centrosome. Donc, le centrosome, c'est le centre cellulaire des cellules animales. C'est un centre organisateur des microtubules qui est localisé à proximité du noyau et qui est constitué par deux petits cylindres perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Les deux cylindres, ce sont les deux centrioles. Alors, ces deux centrioles vont se positionner à la base du noyau et ils vont finalement se positionner du côté opposé à l'acrosome. Et le centriole le plus proche du noyau, ce qu'on appellera le centriole proximal, va persister. Par contre, le centriole le plus éloigné du noyau, ce qu'on appelle le centriole distal, va donner naissance aux microtubules de l'axonème. Donc, l'axonème, c'est en fait l'axe de cytosquelette qui va parcourir l'ensemble du flagelle du spermatozoïde. Donc, le centriole, ici, distal, va disparaître progressivement et il sera remplacé par une structure en forme d'entounoir renversé dont la paroi est constituée par neuf colonnes segmentées sur laquelle on reviendra quand je vous présenterai la pièce connective du spermatozoïde. Autre transformation, elle concerne le cytoplasme. En effet, la plus grande partie du cytoplasme de la spermatide en cours de différenciation est éliminée sous forme d'un corps résiduel, espèce de gouttelette cytoplasmique qui semble s'écouler le long du flagelle et qui sera éliminée à la fin de la spermiogénèse. Les cellules de Sertoli vont jouer un rôle d'élimination puisque les cellules de Sertoli vont pouvoir phagocyter ce corps résiduel évacué par les spermatides en cours de différenciation. Pendant ce temps, une autre transformation, elle concerne le noyau de la spermatide. Le noyau subit un changement de forme, il a tendance à s'allonger et on note progressivement une très forte condensation de la chromatine. Vous voyez ici, elle est représentée de plus en plus noire. Elle est extrêmement compacte et opaque aux électrons sur cette image en microscopie électronique à transmission d'un spermatozoïde. Et cette très forte condensation de la chromatine est liée au remplacement des protéines histones qui sont liées à l'ADN par des protéines de transition d'abord, puis par des protamines. Et ce sont ces protamines qui vont permettre la très forte condensation de la chromatine nucléaire. Autre transformation, elle concerne les mitochondries. Alors les mitochondries vont se regrouper au-dessous de la pièce connective qu'on avait évoquée tout à l'heure pour former le manchon hélicoïdal de mitochondrie qui est caractéristique de la pièce intermédiaire du spermatozoïde. Donc on a une spirale de mitochondrie qui se forme ici. On est dans la partie tout à fait la base du flagelle et on a un enroulement en hélice des mitochondries qui se sont regroupées à ce niveau. Sur cette image sont représentées en rouge les mitochondries qui sont toutes regroupées dans cette portion qui est la pièce intermédiaire du spermatozoïde. Alors finalement à la fin de la spermiogénèse, on obtient des cellules hautement différenciées qui sont les spermatozoïdes. Par exemple chez l'homme on a une cellule qui a une longueur d'environ 60 microns et qui est formée par les parties que je vais vous présenter ici. Donc le spermatozoïde c'est dans sa structure terminale, dans sa structure différenciée c'est trois parties, une tête, un col et un flagelle. Donc quelques mots tout d'abord sur la tête. La tête on l'a vu contient un noyau haploid. Donc voilà ici le noyau haploid dont la chromatine est extrêmement compactée. On le voit ici sur la coupe transversale. Et puis dans la tête vous avez aussi un acrosome qui chapeaute le noyau, au-dessus du noyau où sont stockés les enzymes hydrolytiques qui permettront en fait au spermatozoïde de traverser la zone pellucide qui entoure l'ovocyte. On y reviendra dans le chapitre consacré à la fécondation. Deuxième partie après la tête c'est le col du spermatozoïde. Donc c'est une sorte de zone de jonction entre la tête et le flagelle. Alors cette zone de jonction contient un centriole qui est en fait l'ancien centriole proximal de la spermatide, le seul qui a persisté, on l'a dit tout à l'heure. Et il a une structure classique, c'est-à-dire un centriole est constitué par neuf triplés de microtubules. Et puis dans le col, vous avez ce qu'on appelle la pièce connective. Et la pièce connective comprend deux éléments. Elle comprend la plaque basale, ici là, et puis elle comprend les neuf colonnes segmentées. Troisième portion après la tête et le col du spermatozoïde, c'est le flagelle. Et ce flagelle, c'est la structure qui permet de propulser le spermatozoïde. Et ce flagelle est parcouru sur toute sa longueur par l'axonème. Donc l'axonème, c'est l'axe de microtubules. Donc vous voyez ici la structure en coupe transversale. On reviendra dans quelques instants sur la structure de l'axonème. Alors ce flagelle est constitué par trois parties. Il est constitué tout d'abord par une pièce intermédiaire. Donc la pièce intermédiaire, elle est formée du centre vers la périphérie. D'une part par l'axonème, donc ici l'axe de microtubules qui parcourt tout le flagelle. Puis en s'éloignant du centre, on a neuf fibres denses. Donc qui sont présentées ici par ce trait gras ici. Et on retrouve les neuf fibres denses ici sur la coupe transversale. Et puis encore plus périphérique, vous avez le manchon de mitochondrie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le manchon mitochondrial, cet enroulement de mitochondrie en spirale autour de la base du flagelle. Ce manchon de mitochondrie va fournir l'ATP nécessaire au mouvement flagellaire. Deuxième partie du flagelle, c'est la pièce principale. Alors la pièce principale, c'est la partie la plus longue du flagelle. Et elle ne diffère de la pièce intermédiaire que par l'absence du manchon mitochondrial. Donc on retrouve l'axonème, on retrouve ici les neuf fibres denses. Et par contre, le manchon mitochondrial est remplacé par une gaine fibreuse ici, qui est présentée par ce figuré ici et cette apparence ici dense. Alors cette couche fibreuse, cette gaine fibreuse, rend le flagelle plus rigide et l'épaisseur de cette gaine va décroître plus on se rapproche de la pièce terminale, qui est la dernière partie du flagelle. Donc un mot sur la pièce terminale. La pièce terminale, c'est l'extrémité distale du flagelle. Et vous voyez ici qu'elle est dépourvue de fibres denses, elle est dépourvue de la gaine fibreuse, elle est dépourvue de la mitochondrie. Elle ne contient finalement que l'axonème. Alors quelques informations concernant l'organisation de l'axonème du flagelle du spermatozoïde et quelques mots aussi sur le fonctionnement de cet axonème. Alors l'axonème, c'est un axe cytosquelettique qui parcourt l'ensemble du flagelle et qui est formé par deux types de doublés de microtubules. Il est constitué d'une part par neuf doublés externes ou périphériques de microtubules qui sont représentés ici en vert. Et puis, outre ces neuf doublés de microtubules, vous avez un doublé central, un unique doublé central de microtubules. Donc voilà ici légendé, un microtubule central et vous en avez un deuxième. Donc neuf doublés périphériques de microtubules plus un doublé central de microtubules. Tous ces microtubules sont constitués par des dimers d'une protéine qui est la tubuline. Alors quelques remarques sur les doublés périphériques, les doublés externes. Les doublés externes sont constitués chacun par un microtubule complet. Ce microtubule complet, on l'appelle le microtubule A. Et la coupe transversale montre qu'il est constitué en fait par 13 sous-unités de tubuline. Et puis l'autre microtubule du doublé externe, on l'appelle le microtubule B. Et le microtubule B est un microtubule incomplet, donc il y a un peu moins de sous-unités de tubuline. Notons que les microtubules A de chaque doublé périphérique portent des expansions latérales constituées par une protéine qu'on appelle la dynéine. Et vous avez en fait des bras externes de dynéine, donc tournés vers l'extérieur. Et vous avez également des bras internes de dynéine qui sont tournés vers l'intérieur. On va voir le rôle que joue cette dynéine dans quelques instants. Alors ces bras de dynéine sont, vous voyez, toujours dirigés vers le microtubule B du doublé périphérique voisin. Et quand on regarde l'ensemble de l'axe microtubulaire, on repère en fait que les bras de dynéine sont régulièrement et précisément espacés tout le long des microtubules A. Alors il existe d'autres liens dans l'axonème, des liens élastiques notamment formés par une autre protéine qui est représentée ici en bleu, qui est la nexine, et qui assure la connexion des doublés périphériques entre eux. Puis vous avez également des ponts radiaires qui sont représentés ici en marron. Alors ces ponts radiaires relient chaque doublé périphérique à la gaine centrale, la gaine centrale qui est représentée en gris ici, et la gaine centrale entoure l'unique doublé central. Quelques mots maintenant sur le fonctionnement du flagelle et notamment le rôle de ce cytosquelette. Les bras de la dynéine qui sont ancrés au microtubule A d'un doublé vont se fixer transitoirement sur le microtubule B du doublé adjacent. Ce mécanisme consomme de l'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP par les têtes ATP-asiques de la dynéine qui est une protéine motrice. Grâce ensuite au pont radiaire et à la nexine, c'est-à-dire ce qui est indiqué ici par les protéines de l'IESO, au lieu d'avoir juste le coulissement des microtubules les uns par rapport aux autres grâce à la dynéine, vous avez une conversion de ce mécanisme de glissement en courbures des microtubules qui seront responsables du mouvement ondulatoire du flagelle. Donc notons que la dynéine finalement permet la courbure des microtubules. On a terminé la présentation de la spermatogénèse et des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont des cellules, on vient de le voir, hautement différenciées. Elles sont accrochées, embouquées au pôle apical des cellules de Sertoli, la tête vers le pôle apical des cellules de Sertoli et le flagelle vers la lumière. Ce processus de spermatogénèse est un processus à la fois très rentable et qui a une certaine durée. Chez l'homme par exemple, 200 millions de spermatozoïdes sont produits chaque jour et on a des chiffres plus importants encore chez d'autres espèces de mammifères comme chez le taureau par exemple, où il y a encore plus de spermatozoïdes. Et puis le processus dure environ deux mois chez l'homme. C'est un processus qui prend un certain temps par les différentes étapes que nous venons de voir. Après avoir vu les différentes étapes de la spermatogénase, je vais vous montrer le rôle essentiel que jouent les cellules de Sertoli dans la spermatogénase. Tout d'abord, particularité structurelle des cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli sont de grandes cellules de forme pyramidale avec une base périphérique beaucoup plus large que la pointe apicale. Ces cellules s'étendent sur toute la hauteur de l'épithélium séminifère. Et elles possèdent des contours sinueux ainsi que des prolongements qui sont eux-mêmes très ramifiés. Ce qui permet aux cellules de Sertoli d'entourer complètement les cellules de la lignée spermatique. Deuxième point, les quatre grands rôles des cellules de Sertoli dans la spermatogénase. Premier rôle, les cellules de Sertoli constituent finalement de véritables échafaudages soutenant les cellules germinales. Donc, premier rôle, un rôle de soutien. Deuxième rôle, les cellules de Sertoli vont assurer le transport, dans le sens de la flèche rouge ici, des cellules germinales de la base du tubule séminifère vers la lumière du tube séminifère. Le fluide tubulaire sécrété par les cellules de Sertoli, qu'on appelle aussi le fluide sertolien, va jouer un rôle fondamental dans ce transport centripète, dans ce transport de la périphérie vers le centre. Le fluide sertolien jouera aussi un rôle dans le transport des spermatozoïdes vers l'épididyme. Et on reverra le rôle de ce fluide dans le processus tout à l'heure de spermiation. Donc, deuxième fonction importante, les cellules de Sertoli assurent le transport des cellules germinales de la base vers la lumière. Troisième rôle important des cellules de Sertoli, les cellules de Sertoli vont phagocyter les cellules germinales en dégénérescence, ainsi que les corps résiduels éliminés par les spermatides âgés au cours du processus de spermiogénèse que nous avions évoqué tout à l'heure. Enfin, quatrième grand rôle, les cellules de Sertoli vont sécréter une grande variété de facteurs nécessaires au contrôle de la prolifération, de la différenciation et du métabolisme des cellules germinales. Et ces facteurs font partie d'un vaste réseau d'interactions paracrénes dans le testicule, réseau que nous compléterons au fur et à mesure qu'on avancera dans l'étude de la physiologie testiculaire. Alors, parmi ces facteurs Sertoliens, on peut citer deux grands types. Tout d'abord, des facteurs de croissance et notamment deux facteurs de croissance qui sont aussi des hormones, le couple activine-inibine. Alors, ces deux facteurs, on dit aussi des hormones glycoprotéiques, appartiennent à la famille du TGF-bêta. Ils appartiennent à la même famille que l'AMH, l'hormone antimullérienne, qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans la précédente vidéo. Alors, l'activine, c'est un dimer bêta-bêta. L'inibine, c'est un dimer alpha-bêta. Et ils ont classiquement des effets opposés. En effet, l'activine va stimuler notamment la division des spermatogonies. Et l'inibine, au contraire, va freiner la prolifération des spermatogonies. Parmi ces facteurs de croissance, ces hormones, on peut citer aussi l'IGF1. Donc, l'IGF1, un facteur de croissance qu'on reverra très souvent dans ses enseignements. Évidemment, l'IGF1, un sigle qui signifie Ensuny-like Grow Factor 1, c'est aussi ce qu'on appelle une somatomédine qui intervient dans l'axe somatotrope et la croissance du corps. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, cet IGF1 va également jouer un rôle stimulant sur la multiplication des cellules spermatiques. Le premier type de facteur, c'était des facteurs plutôt de croissance, des facteurs de prolifération. La cellule de Sertoli va également libérer des substances qui ont un rôle de nutriments. Ce sont par exemple le lactate et le pyruvate qui sont des nutriments organiques nécessaires aux cellules germinales. En effet, les cellules germinales sont dépourvues d'enzymes dégradant le glucosin. Autre sécrétion de la cellule de Sertoli, mais qui n'a pas ici une action sur les cellules germinales, c'est la sécrétion d'ABP. L'ABP, c'est un sigle qui signifie Androgen Binding Protein. Alors, en effet, les cellules de Sertoli sécrètent une protéine de liaison et de transport qui est l'ABP, qui est une protéine qui a une haute affinité pour les androgènes. Et notamment, deux androgènes peuvent s'y lier. Un androgène très important qui est la testostérone, sur laquelle on reviendra dans la prochaine vidéo. Mais également la dihydrotestostérone, qui est une testostérone légèrement modifiée. Alors, cette protéine ABP permet l'obtention de fortes concentrations intratesticulaires d'androgènes. Et notamment, cette protéine va transporter les androgènes vers l'épididyme. Nous verrons que l'épididyme réagit à ces androgènes, notamment dans la production de certaines sécrétions. Dernier volet, la barrière hématotesticulaire. Alors, en effet, il existe une sorte de barrière entre le compartiment luminal et le compartiment sanguin, qu'on appelle la barrière hématotesticulaire, qui est en fait une barrière sertoliana. Et les jonctions serrées qui unissent entre elles les cellules de sertolie constituent la composante structurelle essentielle de cette barrière hématotesticulaire. Ces jonctions serrées séparent notamment le compartiment basal du compartiment adluminal dans le tubule séminifère. L'existence de cette barrière sertoliana permet aux cellules de sertolie de contrôler la pénétration de l'épithélium séminifère par des composés provenant du sang. De plus, cette barrière est à l'origine de la polarisation des cellules de sertolie qui sont caractérisées par une sécrétion bidirectionnelle de leurs produits. Les composés contrôlant par exemple les mitoses des cellules germinales sont sécrétées vers la base du tubule séminifère, tandis que les composés qui contrôlent l'activité des cellules germinales méiotiques et post-méiotiques sont sécrétées vers la lumière. Cette barrière sertoliana pourrait aussi protéger les cellules germinales haploïdes des réactions immunitaires. Notons que cette barrière qui repose sur les jonctions serrées présente une dynamique. En effet, les jonctions serrées inter-sertolianes subissent une dynamique de formation-destruction qui permettra aux jeunes spermatocytes 1 en pré-méiose de passer, c'est-à-dire d'être transloqués lors de leur entrée en prophase 1 du compartiment basal vers le compartiment ad-luminal. Un des produits de sécrétion des cellules de sertoli est l'activateur du plasminogène qui est une prothéase qui va activer la conversion du plasminogène en plasmine et donc qui déclenche des processus enzymatiques. Cette prothéase sertolienne pourrait intervenir dans la dégradation transitoire, des jonctions serrées entre les cellules de sertoli et donc pourrait intervenir dans la translocation des spermatocytes. On a terminé les processus de production des spermatozoïdes dans le testicule et le rôle clé de la cellule de sertoli. Nous allons maintenant évoquer les mécanismes qui conduisent de la spermiation à l'éjaculation et on aura l'occasion à ce moment-là de présenter le tractus génital qui fait suite au testicule. Le tractus génital va en quelque sorte permettre d'éjaculer en discontinu des spermatozoïdes qui sont produits de façon continue et puis le tractus génital va devoir également rendre fécondants des spermatozoïdes qui ne le sont pas encore à la sortie des tubes séminiféraux. Alors pour présenter les fonctions de ce tractus génital, on va commencer par dire quelques mots sur l'anatomie du tractus chez l'homme et nous allons voir que ce tractus est constitué par deux parties. D'une part des voies génitales qui sont les voies conductrices et puis nous verrons ensuite les glandes annexes qui sont des glandes sécrétrices, qui sont des glandes exocrènes. Tout d'abord, dans les voies génitales, un mot sur un premier canal qui est le canal de l'épididyme, qui est un canal ici pair de chaque côté du corps. Alors ici, on avait présenté dans la dernière vidéo la structure du testicule et je vous rappelle que les cônes efférents qui débouchent du rétetestis, du réseau testiculaire, convergent en un seul canal très long, ce grand canal, ce très long canal, c'est le canal épididymer, c'est un canal qui fait entre 5 et 6 mètres de longueur, c'est un canal qui est très pelotoné sur lui-même. Ce très long canal est contenu dans un organe qui est situé au-dessus de chaque testicule, cet organe c'est l'épididyme. Donc attention, il y a deux testicules, il y a donc deux épididymes et il y a donc deux canaux épididymères, un dans chaque épididyme. Alors l'épididyme est un organe formé de trois parties. La partie renflée, ici dans la zone de gauche, est la tête de l'épididyme. Puis la portion la plus étendue est appelée le corps de l'épididyme. Et enfin, la portion terminale de l'épididyme, qui est aussi sa portion la plus amincie, est la queue de l'épididyme. Alors le canal épididymer est un canal dont la paroi contient une couche de fibre musculaire lisse. On dit que le canal de l'épididyme est un canal contractile. On poursuit les voies génitales ou voies conductrices avec un deuxième conduit qui est le canal déférent. Alors ici, on va regarder le départ de ce canal déférent. Le canal épididymer va déboucher dans le canal déférent. Et ce canal déférent va suivre un parcours qu'on va regarder ici. Donc il quitte la zone scrotale, il va passer au-dessus de la vessie, et il va se terminer en une portion légèrement dilatée qu'on appelle l'ampoule déférentielle. Donc c'est un canal qui va en gros de la queue de l'épididyme jusqu'à l'ampoule déférentielle. Ce canal déférent a chez l'homme environ 45 cm de longueur. Et sa paroi contient, comme pour le canal de l'épididyme, des fibres musculaires lisses. C'est donc aussi un canal contractile. Notons que l'ampoule déférentielle va stocker les spermatozoïdes juste avant l'éjaculation. Encore une fois, il y a deux épididymes, il y a aussi deux canaux épididymères, il y a deux canaux déférents et il y a deux ampoules déférentielles. Le troisième segment de ces voies génitales est le canal éjaculateur. On va localiser ici l'ampoule déférentielle, c'était la fin du canal déférent. Cette ampoule déférentielle va déboucher dans un très court canal, qui est situé assez proche de la vessie, qui est le canal éjaculateur. Et là encore, c'est une structure paire, il y a un canal éjaculateur droite et un canal éjaculateur gauche. On a fini toutes les zones paire, donc testicules, épididyme, canal déférent, canal éjaculateur, sont des structures paire. Je vais maintenant vous présenter une quatrième portion des voies conductrices, qui est l'urètre. Et on va voir que l'urètre, c'est un conduit dans lequel débouchent les canaux éjaculateurs, mais qui est un conduit unique. Donc un mot sur l'urètre, ou urosperméducte. Urosperméducte, ça veut dire un conduit commun à l'urine et au sperme. Alors les deux canaux éjaculateurs, le canal éjaculateur droite et le canal éjaculateur gauche, vont en fait déboucher tous les deux dans ce même conduit qui est l'urètre. Attention de ne pas confondre l'urètre, qui est un canal qui fait suite à la vessie, avec l'urotère, qui est un canal qui conduit l'urine des reins vers la vessie. Alors l'urètre, dans sa portion terminale, qui est aussi sa portion la plus longue, est contenu dans le corps spongieux du pénis. Le corps spongieux du pénis, c'est un corps érectile. On va le revoir sur la coupe de pénis. Et cette portion de l'urètre dans le corps spongieux est appelée aussi l'urètre pénien ou l'urètre spongieux. Ici, sur cette coupe transversale du pénis, on va repérer les deux types de corps érectiles du pénis. Vous avez sur un pénis en érection, en position ventrale, le corps spongieux qui contient l'urètre, ici. Et vous avez en position dorsale du pénis en érection, les deux plus grands corps érectiles, qui constituent d'ailleurs la plus grande partie du pénis, qu'on appelle les deux corps caverneux. Je vous présenterai le mécanisme qui permet à ces corps érectiles de se gorger de sang. Enfin, notons que ce qu'on appelle les organes génitaux externes, ce sont le pénis et le scrotum. On aura l'occasion, dans la prochaine vidéo, de voir la formation de ces organes génitaux externes. On termine la description des voies génitales avec les glandes annexes qui permettent une sécrétion de certains facteurs dans les voies génitales. Il existe trois types de glandes annexes. Tout d'abord, les vésicules séminales. Il existe en fait deux vésicules séminales. En voilà une ici sur cette vue de profil. Les vésicules séminales contiennent dans leur paroi des fibres musculaires lisses. Et ces vésicules séminales vont déboucher chacune dans un canal éjaculateur. Donc le canal éjaculateur va recevoir le contenu de l'ampoule différentielle, c'est-à-dire des spermatozoïdes, et va récupérer les sécrétions des vésicules séminales. Le mélange spermatozoïdes et sécrétion aboutira ici à la formation de sperme. On y reviendra au moment de l'éjaculation. On reverra aussi le rôle des sécrétions des vésicules séminales tout à l'heure. La deuxième glande annexe est la prostate. La prostate est une glande qui est située sous la vessie et elle enveloppe la portion initiale de l'urètre. Cette portion initiale de l'urètre, on l'appelle l'urètre prostatique. On dit aussi l'urètre postérieure. Et on avait vu que la portion la plus longue de l'urètre, c'était ici, c'était l'urètre pénien ou l'urètre spongieux. L'urètre prostatique va recevoir les deux canaux éjaculateurs. Et notons que la prostate contient aussi des fibres musculaires lisses. La prostate est composée d'un ensemble de 30 à 50 saccules qui débouchent dans l'urètre prostatique par de multiples conduits. Troisième type de glandes annexe, les glandes bulbo-urétrales, qu'on appelle aussi les glandes de copper. Alors ces glandes sont quatre petites glandes. Il y a deux principales et deux secondaires qui sont incluses dans le tissu spongieux. Ces glandes sont localisées près du bulbe. Alors le bulbe que j'ai encadré ici, le bulbe c'est la portion initiale, on dit aussi la portion postérieure, renflée du corps spongieux. Vous voyez ici cette zone-là. Donc les glandes, on dit bulbo-urétrales parce qu'elles sont proches du bulbe. Les glandes urétrales, bien parce que ces glandes débouchent dans l'urètre. En fait ces glandes débouchent dans la partie initiale de l'urètre peignin ou de l'urètre spongieux. Alors ces glandes interviennent au moment de l'érection. Elles produisent des sécrétions qui ont un rôle lubrifiant, qui facilitent en fait l'écoulement du sperme. Les sécrétions de ces glandes vont permettre aussi la lubrification du gland. Alors le gland c'est en fait la partie renflée antérieure du corps spongieux. Le gland est en fait recouvert par un repli de peau mobile, qu'on appelle le prépuce, et qui permet d'éviter une trop grande distension de la peau du pénis au moment de l'érection. C'est d'ailleurs ce prépuce qui est enlevé lors des interventions de circoncision par exemple. Lors de l'érection, en fait le gland se décalote par un retrait du prépuce. Notons que les sécrétions des glandes de Cooper vont également neutraliser l'acidité des traces d'urine encore présentes dans l'urètre peignin. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi lors de l'éjaculation, il n'y a pas d'urine qui peut circuler dans l'urètre. Nous allons maintenant voir les rôles du tractus, et notamment je vais vous présenter un premier processus qui est le processus de spermiation. On ne va pas confondre la spermatogénèse qui est la production des spermatozoïdes, la spermiogenèse qui est la différenciation des spermatozoïdes, donc la troisième étape de la spermatogénèse, et la spermiation qui est en fait le processus d'émission des spermatozoïdes encore immobiles du tube séminifère dans l'épididyme. Alors lors de la spermiation, les spermatozoïdes vont se détacher des cellules de Sertoli et ils seront ensuite libérés dans la lumière du tubule séminifère. Deux facteurs sont impliqués dans l'émission de ces spermatozoïdes. D'une part, la pression du liquide sécrété par les cellules de Sertoli. En effet, le fluide Sertolien, on dit parfois aussi le fluide testiculaire ou le fluide tubulaire d'origine Sertolienne, va jouer un rôle dans cet émissio, on verra que le liquide folliculaire qui est contenu dans l'entrôme des follicules, va jouer un rôle comparable lors de l'ovulation chez la femme. Un deuxième facteur intervient, ce sont les contractions des cellules péritubulaires ou des cellules myoïdes, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui sont des cellules localisées à la périphérie du tubule. La contraction de ces cellules péritubulaires est sous la dépendance des androgènes. Et je vous avais évoqué que les androgènes pouvaient être amenés par l'ABP vers le compartiment, que l'ABP pouvait concentrer les androgènes et du coup permettre une action des androgènes à l'intérieur du testicule. Notons que le fluide tubulaire est très riche en androgènes. Et les spermatozoïdes seront évacués en permanence, ainsi que les androgènes véhiculés par l'ABP, vers les cônes efférents, puis vers le canal épididymer. Notons que les spermatozoïdes qui sortent du testicule sont encore immobiles et ils sont encore dépourvus de pouvoir fécondant. Les spermatozoïdes qui ont été émis par les tubes séminifères vers le canal de l'épididyme vont subir une maturation, qu'on appelle la maturation épididymaire des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes se déplacent de la tête vers la queue de l'épididyme sous l'influence de contractions régulières du long canal épididymaire dont nous avons vu la paroi contient une couche circulaire de fibres musculaires lisses. Ces contractions sont des contractions péristaltiques, contractions tout à fait comparables aux mécanismes de contraction, par exemple, du tube intestinal. Les cellules épithéliales de l'épididyme vont pouvoir réabsorber certains constituants, notamment par exemple décomposer du fluide sertolien, du fluide qui a été émis par le testicule. Mais ces cellules épithéliales, épididymaire, peuvent aussi concentrer certaines substances d'origine sanguine dans la lumière du canal épididymaire. C'est par exemple le cas de la carnitine qui va s'accumuler dans le canal et qui va participer au métabolisme des spermatozoïdes. Sous l'influence de la testostérone, qui est amenée par l'ABP dans l'épididyme, cette testostérone est convertie ensuite en dihydrotestostérone à l'intérieur des cellules épididymaire. On va avoir expression de certains gènes androgéno-induits et ces gènes vont donc s'exprimer dans les cellules épithéliales de l'épididyme, ce qui va conduire à la sécrétion dans le liquide épididymaire de protéines qui vont aller agir sur les spermatozoïdes. Donc par cette triple activité de réabsorption, de concentration et de sécrétion, les cellules épithéliales de l'épididyme vont finalement permettre ou contribuer à la constitution d'un liquide épididymaire dont la composition va varier de la tête vers la queue de l'épididyme. Ce liquide épididymaire, qui est notamment un liquide fortement enrichi en potassium, va assurer la survie des spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes pourront être stockés plusieurs jours jusqu'à deux semaines dans ce long canal épididymaire, notamment un stockage qui va se faire dans la queue de l'épididyme. Notons que ces spermatozoïdes vont subir aussi dans ce canal épididymaire une maturation fonctionnelle. Et cette maturation, c'est un processus séquentiel, progressif, qui est sous la dépendance des androgènes. Alors sous l'influence des sécrétions épididymaires, le spermatozoïde va en fait continuer sa différenciation, notamment la condensation de la chromatine, qui était déjà très avancée, se poursuit. La spiralisation des mitochondries s'achève et la membrane plasmique du spermatozoïde va subir des remaniements, notamment par exemple intégration membranaire de protéines qui ont été synthétisées par l'épithélium de l'épididyme. Et ces modifications membranaire vont conférer au spermatozoïde sa résistance, ainsi que son aptitude à se fixer à des glycoprotéines spécifiques, on verra les ZP, de la zone pellucide de l'ovocyte. On en reparlera quand on verra la fécondation. Mais cette acquisition d'une aptitude à se fixer à la zone pellucide qui entoure l'ovocyte, lui confère finalement, ou conditionne, son aptitude à réaliser plus tard le processus de fécondation. Mais notons également que ces modifications membranaires, notamment avec adjonction de glucides, une espèce de film protecteur, et puis d'autres modifications qui concernent les molécules membranaires, ces modifications vont aussi empêcher que le spermatozoïde ne puisse être réellement fécondant. C'est ce qu'on appelle la réaction de décapacitation. Et le spermatozoïde devra subir une étape de capacitation, où finalement cette sorte de film protecteur anti-fécondation sera retirée. Et cette capacitation aura lieu dans les voies génitales femelles. Alors les modifications qui sont subies par les spermatozoïdes au cours de cette traversée de l'épididyme, qui est chez l'homme une traversée qui dure entre 7 et 10 jours, leur permettent d'acquérir un certain nombre de fonctions, et notamment d'acquérir leur potentiel de mobilité fonctionnelle. Ils vont en effet acquérir la capacité à réaliser un mouvement linéaire, un mouvement avec des courbures flagellaires qui sont encore de faible amplitude. Mais cette capacité de mobilité, qui n'avait pas encore à l'entrée de l'épididyme, cette capacité ne peut pas s'exprimer encore dans le milieu épididymaire, pour deux raisons. D'abord parce que la température, notamment la température dans la queue de l'épididyme, est très inférieure à la température centrale, revoir la première vidéo sur le chapitre 4, et d'autre part en raison de la présence de protéines très visqueuses dans le canal de l'épididyme, notamment par exemple chez le rat une protéine qu'on appelle l'immobiline, et qui empêche finalement la capacité de mobilité des spermatozoïdes de s'exprimer. Et les spermatozoïdes qui sont sains vont s'accumuler ainsi pendant plusieurs jours dans la queue de l'épididyme avant d'être éjaculés. En l'absence d'éjaculation, les spermatozoïdes seront phagocytés dans le canal épididymaire. Ils pourront aussi être phagocytés dans le canal déférent. Nous allons maintenant parler du mécanisme d'érection du pénis. Et pour cela, on va étudier ensemble cette figure qu'on va voir de façon progressive. Alors voilà ici l'appareil génital complet. Et ici est représenté une portion d'un corps érectile du pénis. Les légendes, les corps érectiles sont caractérisés tout d'abord par des sortes de chambres sanguines, de lacunes sanguines qu'on appelle les aréoles, lacunes. Et ces lacunes sont alimentées par des artérioles, ici A, et ressortent de ces lacunes des vénules, indiquées ici par V. Ici c'est l'albuginée qui est présentée. Et la paroi de ces aréoles est constituée par des fibres musculaires lisses, qui sont indiquées ici par FL. Alors pour comprendre l'érection, on va regarder tout d'abord ce qui est encadré ici en rouge, c'est-à-dire avant le mécanisme d'érection. Alors avant le mécanisme d'érection, vous avez un tonus sympathique, c'est-à-dire un influx sympathique permanent qui est véhiculé en fait par le nerf hypogastrique, on y reviendra tout à l'heure. Et ce tonus sympathique permanent va contracter les artérioles du pénis, il va contracter aussi la paroi musculaire lisse des chambres, des aréoles, dans les corps érectiles, si bien que finalement un faible flux de sang circule dans les lacunes et ça correspond ici à un pénis au repos. Au moment de l'érection maintenant, donc une stimulation sexuelle va inhiber le tonus sympathique permanent dont je viens de vous parler, et va au contraire activer les nerfs parasympathiques issus de la moelle épinière la plus postérieure, la moelle épinière sacrée, c'est ce qui est encadré ici en rouge, PS, le plexus sacré. Ce parasympathique est activé, il va agir sur les vaisseaux, notamment les artérioles des tissus érectiles. Le neurotransmetteur qui est libéré, c'est l'acétylcholine. Et cette acétylcholine va déclencher dans l'endothélium des artérioles des tissus érectiles la libération d'un gaz qui est le monoxyde d'azote, le NO. Et ce monoxyde d'azote va agir sur les fibres musculaires lisses des parois artériolaires et de la paroi des aréoles des corps érectiles. Le monoxyde d'azote agit dans ces fibres musculaires lisses par l'intermédiaire de son second messager. Son second messager, c'est le GMP cyclique. Et ce GMP cyclique va entraîner par une cascade de réactions un effet dilatateur, un effet vasodilatateur, c'est-à-dire il va ouvrir la lumière des artérioles, ouvrir la lumière des lacunes. Et à ce moment-là, c'est ce qui permet l'érection du pénis. Cette vasodilatation est mentionnée ici avec, on le voit ici, une lumière des artérioles qui est plus grande et une lumière des aréoles qui est également beaucoup plus grande. Si bien que ces aréoles se remplissent de sang, un fort flux de sang circule dans les tissus érectiles ce qui permet finalement la tumescence du pénis, donc l'érection du pénis et ce qui va favoriser l'intromission. Alors dans ce mécanisme d'axio du parasympathique vasodilatateur sur les tissus érectiles on peut noter une application médicamenteuse qui est l'utilisation du Viagra. Le Viagra, c'est un médicament dont le mode d'axio est de s'opposer à l'inactivation, l'inactivation par décyclisation du GMP cyclique. En effet, vous avez normalement dans les cellules ce qu'on appelle une phosphodiesterase 5 qui est une enzyme qui permet de décycliser le GMP cyclique. C'est assez classique dans les systèmes de transduction d'avoir des enzymes qui rapidement inactivent les seconds messagers qui sont produits. Donc le Viagra qui inhibe cette PDE, cette phosphodiesterase, va donc finalement augmenter la teneur intracellulaire en GMP cyclique dans les cellules cibles du NO, notamment dans les fibres musculaires lisses des artérioles et des aréoles des tissus érectiles. Et donc du coup, le Viagra est un médicament qui en quelque sorte potentialise l'action du monoxyde d'azote. Et c'est un médicament qui est utilisé chez des patients qui sont atteints de troubles érectiles, donc d'impuissance, ce qui leur permet finalement d'avoir une érection correcte. Notons que le parasympathique stimule aussi l'activité des glandes de coupeurs et je vous avais mentionné tout à l'heure que ces glandes intervenaient par leur sécrétion au moment de l'érection. Notons également à partir de cette coupe transversale du pénis que lors de l'érection, ce sont surtout les deux corps caverneux qui sont le siège d'un afflux important de sang. Par contre, le corps spongieux voit aussi croître sa turgessence, mais moins que celle des corps caverneux, ce qui évite une compression de l'urètre. Notons également que l'augmentation du volume du pénis va comprimer aussi les vénules et les veines qui drainent le sang à la sortie des chambres des tissus érectiles, ce qui finalement va avoir tendance à ralentir la sortie du sang veineux du pénis et donc ce qui est aussi une façon de maintenir l'engorgement des tissus érectiles. Notons également que l'activité des nerfs parasympathiques sacrés déclenche aussi le relâchement du muscle rétracteur du pénis, ça passe aussi par le monoxyde d'azote, ce qui favorise l'extériorisation du gland au moment de l'érection. J'insiste sur le fait que l'érection du pénis est un des rares exemples en physiologie de régulation parasympathique des artérioles, alors que classiquement c'est le système nerveux sympathique qui contrôle la motricité des artérioles. Je vais maintenant vous parler du mécanisme d'éjaculation. Quand les influx responsables de l'érection atteignent un certain seuil critique, un réflexe est déclenché qui est un réflexe sympathique, mettant en jeu des nerfs sympathiques contrôlant les organes génitaux masculins. Il s'agit en fait du nerf sympathique hypogastrique qui est mentionné ici par PH et ce nerf sympathique va stimuler les contractions d'une part des canaux différents, qui sont mentionnés ici par la lettre D, mais aussi contractions des vésicules séminales, mentionnées par les lettres VS, et contractions de la prostate, mentionnées par la lettre P. Conséquence, ceci permet aux voies spermatiques et aux glandes annexes de déverser leurs produits de sécrétion dans l'urètre prostatique, qui est mentionné ici par UP, qui signifie urètre postérieur ou urètre prostatique. Notons que le sympathique stimule aussi la contraction d'un sphincter interne lisse de l'urètre prostatique. Ce sphincter qui est entouré ici est situé juste en dessous de la vessie, donc au début de l'urètre prostatique, et sous l'influence du système sympathique, ce sphincter va se contracter, c'est-à-dire se fermer, ce qui a deux conséquences. Ceci empêche à la fois l'expulsion de l'urine, donc ça empêche la mixtion, ça empêche qu'au moment de l'éjaculation, il y a aussi de l'urine qui puisse passer dans l'urètre. L'urosperméducte conduit donc l'urine et le sperme, mais pas au même moment. Et puis la deuxième conséquence, cette fermeture du sphincter lisse de l'urètre prostatique va empêcher le reflux du sperme vers l'urine. Notons que si ce sphincter reste ouvert, on a à ce moment-là ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire une éjaculation qui se fera de l'urètre prostatique vers la vessie. Notons également qu'il existe un sphincter strié de l'urètre prostatique qui est situé en fait dans la partie inférieure de la prostate et ce sphincter est également contracté de telle sorte que le sperme va s'accumuler sous pression croissante à l'intérieur de l'urètre prostatique. Enfin intervient aussi le système nerveux somatique et non pas végétatif dans l'éjaculation. Un influx somatique qui est véhiculé par des fibres nerveuses du plexus sacré, ce qu'on appelle le nerf honteux, va provoquer des contractions brèves et répétées de ces muscles striés qui enveloppent en partie les corps érectiles, corps érectiles ici CE. Ces muscles striés qui sont présents à la base du pénis sont notamment indiqués ici par BSIC, les muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux. Et donc la conséquence, c'est que ça déclenche des contractions brèves et répétées de ces muscles. Le sphincter strié va également s'entrouvrir par brève intermittence. Et la conséquence, c'est que ça déclenche la projection par saccade du sperme à l'extérieur de l'urètre par l'orifice du pénis. Alors on va terminer ici cette vidéo en évoquant le sperme. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le sperme ? Quelques millilitres de sperme sont éjaculés contenant quelques centaines de millions de spermatozoïdes en suspension à l'intérieur du liquide séminal. Ce liquide séminal représente plus de 90% du volume total du sperme. Donc le sperme, ce sont des spermatozoïdes en suspension dans un liquide qui est le liquide séminal. Les spermatozoïdes sont produits par les testicules Le liquide séminal est un milieu visqueux, alcalin et de composition complexe. Sa production ainsi que son remaniement ont nécessité la participation des différents segments des voies spermatiques. Mais ce sont surtout les glandes annexes, prostate et vésicule séminal, qui jouent un rôle fondamental dans la production du liquide séminal. Et nous allons évoquer le rôle des deux grands types de sécrétions de ces glandes annexes. Tout d'abord, les sécrétions des vésicules séminales. Alors, ces vésicules séminales sécrètent un grand nombre de facteurs. Je vais en citer trois ici, chez l'homme. Premier exemple, le fructose. Le fructose est un nutriment énergétique des spermatozoïdes. Donc, rôle nourricier. Deuxième type de facteur, les prostaglandines, qu'on aura l'occasion de revoir très souvent dans ces cours de physiologie sexuelle. Alors, ces composés sont mal dénommés. Prostase, ça fait penser à prostate. En fait, elles ont été découvertes au départ en pensant que c'était la prostate qui les fabriquait, qui les sécrétait. En fait, ce sont les vésicules séminales qui les produisent. Alors, ces prostaglandines interviennent dans la pénétration par les spermatozoïdes. de la glaire du col de l'utérus. En fait, elles vont réduire la viscosité du mucus cervical. Et ces prostaglandines ont aussi un rôle contractant sur les muscles lisses. Et elles jouent un rôle dans le transport des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines. Nous en reparlerons quand nous verrons la fécondation. Troisième type de sécrétion, ce sont les séménogélines, qui signifient en fait les protéines de gélification de la semence, qui sont en fait des protéines qui permettent la coagulation du sperme. Ce sont en fait des protéines coagulables. Et ces protéines coagulables interviendront dans la coagulation du sperme. Autre type de sécrétion, les sécrétions de la prostate. Donc il y a énormément de facteurs sécrétés par la prostate. Elle contient par exemple de la spermine, qui est responsable de l'odeur du sperme, l'odeur caractéristique. La sécrétion prostatique contient du zinc. Le zinc par exemple a un pouvoir bactéricide, qui permet un rôle protecteur du liquide séminal vis-à-vis des spermatozoïdes. Le zinc contribuerait aussi au blocage temporaire de la capacité des spermatozoïdes à féconder. On va citer surtout les enzymes qui sont produits et sécrétés par la prostate. Deux grands types d'enzymes ici. Tout d'abord une enzyme de coagulation, c'est-à-dire une enzyme qui va agir sur les sémenogélines provenant des vésicules séminales et qui va déclencher la coagulation de ces protéines et donc la coagulation du sperme, ce qui finalement empêche l'élimination du sperme lors du retrait du pénis hors du vagin après un rapport sexuel. On voit aussi la complémentarité ici entre les sécrétions prostatiques, enzymes de coagulation, et des vésicules séminales, les sémenogélines. Deuxième type d'enzymes, la prostate sécrète aussi une protéase qu'on appelle la calicréine. On l'appelle aussi la PSA, PSA pour antigènes spécifiques de la prostate. Et cette enzyme va ensuite liquéfier le sperme, ce qui permettra aux spermatozoïdes de s'échapper du sperme et de commencer leur périple dans les voies génitales femelles. Notons que la concentration en PSA dans le plasma augmente dans les cancers de la prostate et que du coup, c'est un bon marqueur pour pouvoir diagnostiquer ce type de cancer. Donc finalement, ce qu'on peut dire pour résumer ici sur le liquide séminal, c'est que le liquide séminal a plusieurs rôles. C'est un véhicule pour les spermatozoïdes. Il a un rôle de transport pour les spermatozoïdes. Il les nourrit puisqu'il contient un certain nombre de substances nécessaires à leur métabolisme. Il les protège provisoirement. Je vous ai parlé du zinc qui avait un rôle bactéricide. Il existe aussi dans le sperme une substance antibiotique qu'on appelle la séminale plasmine. Donc il a un rôle protecteur. Notamment, il va neutraliser l'acidité des sécrétions vaginales. Il est nécessaire au métabolisme des spermatozoïdes. Il est nécessaire à leur mobilité. Donc beaucoup de points font de ce liquide séminal un liquide tout à fait important dans le fonctionnement des spermatozoïdes. Par contre, notons que le liquide séminal peut aussi contenir chez les sujets infectés le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Et que du coup, ce virus peut se transmettre lors d'un rapport sexuel. D'où l'importance de rapport protégé par un préservatif pour éviter qu'un homme contaminé par ce virus ne le transmette à son partenaire. Les spermatozoïdes inclus dans le liquide séminal sont projetés par le pénis en érection dans le vagin au cours d'un rapport sexuel. Ils poursuivront ensuite leur vie dans les voies génitales féminines ce que je vous expliquerai dans la vidéo consacrée à la fécondation. Et je vous retrouve très bientôt pour la troisième partie de ce chapitre 4 qui est consacrée à l'activité endocrine du testicule. Je vous parlerai notamment de la production par le testicule d'hormones stéroïdes notamment des androgènes tels que la testostérone et je vous montrerai comment la testostérone agit notamment en déterminant l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires au cours de la puberté. Je vous expliquerai aussi le mode d'action des androgènes. Merci de votre attention et à très bientôt pour poursuivre ensemble l'étude de la physiologie sexuelle mâle. Sous-titrage ST' 501